Musique Bonjour à tous et bienvenue à la première édition du journal télévisé Parle de Max. Votre rendez-vous information consacrée à l'actualité du collège Max Jacob. Je suis Lila Hadouchi et sur le plateau aujourd'hui, je suis accompagnée de ma camarade Lorna Sali Métro. Bonjour à tous. Cette année encore, les élèves du collège Max Jacob ont dû effectuer un retour en classe dans le respect du pôtre-col sanitaire lié à la crise du Covid. Effectivement Lorna, nous respectons une distance de sécurité et portons le masque sur notre plateau. C'est aussi le cas de tous les élèves et adultes qui travaillent dans l'ensemble de l'établissement. Oui, et contrairement à ce que l'on pourrait penser, le contexte n'a pas empêché la naissance de nombreux projets et d'initiatives au collège. Bien au contraire, je vous laisse le découvrir dans les titres. Une escapade au domaine du Cioran pour les sixièmes nouvellement arrivés au collège. Mais aussi une matinée 100% sportive organisée par les enseignants d'éducation physique et sportive. Une action petit déjeuner initiée par Madame Bouc, professeure d'SVT, et Madame Assensy, infirmière du collège. Pour en parler, viendra nous rejoindre Etane Bénion sur notre plateau aujourd'hui. Des expositions qui foisonnent sur les morts du collège, on n'hésite pas à afficher les travaux d'élèves ou à éveiller la curiosité de certains. Comme par exemple, le calendrier de l'Avent en langage des signes, proposé par Madame Benoît, enseignante de français et coordinatrice IRJS. Pour en parler, nous laissons la parole à nos reporters en duplex actuellement sur place. L'actualité également, Madame Latifa Indiadem, venue à la rencontre des élèves pour un échange autour de son combat, l'importance du vivre-ensemble et des valeurs de la République. Pour en parler, nous accueillerons Rose. Un vivre-ensemble encouragé par la naissance d'un club langue des signes, au collège, sous la responsabilité de Camille Christophe, enseignante spécialisée. Lili sera notre correspondante et nous en dira plus sur les nombreux clubs du collège. Et enfin, un moment de convivialité et de festivité pour nos anciens élèves de 3e venus prendre possession de leur diplôme national du brevet lors d'une cérémonie républicaine précédée par M. Petit, notre principal. Nous laissons la parole à Kaota, notre reporter exclusif venu nous en dire davantage. Merci Lila. Le vendredi 19 novembre s'est déroulée la traditionnelle remise des diplômes du brevet à l'auditorium Arnaud Beltrame. M. Petit, principal du collège Marc Jacob, était accompagné de M. Chailloux, maire de Saint-Jean-de-la-Révelle, et de son assistante, Mme Hamon, en charge de l'éducation et de la restauration. Comme vous pouvez le voir sur ces images, ils étaient nombreux à revenir au collège pour recevoir leur diplôme et se retrouver, et retrouver les professeurs qui ont participé à leur réussite. Et cette année, petite nouveauté, la cérémonie républicaine s'est achevée avec un lancé de chapeau à l'américaine, et ceci sous un tonnerre d'applaudissements. Quel moment de joie ! Ça donne envie de déréussir son brevet. Merci Kaota. Nous laissons maintenant la parole à Rose. Rose, vous êtes là pour nous parler d'une personnalité publique, si je ne me trompe pas ? Oui, l'on a. Tout à fait. Il s'agit de Latifa Ibn Ziyatem, la mère d'Imad, la première des victimes du terroriste Mohamed Mera en 2012. Elle nous a fait l'honneur de sa visite la matinée du mercredi 20 octobre. Les élèves ont découvert qui elle était grâce à la diffusion d'un documentaire qui retrace sa vie et son combat. Ils ont pu lui poser des questions et échanger avec elle autour de l'importance du vivre ensemble, de la tolérance et du respect de l'autre. Merci Rose. Très belle rencontre, en effet, que nous devrions réitérer très prochainement. Tolérance et respect de l'autre, ce sont des valeurs que nous retrouvons également dans le sport. Pour nous en parler, nous accueillons Fama et Karline. Effectivement Lila, le mercredi 13 octobre, une quinzaine de filles ont participé dans le cadre de l'AS du collège Madiakob à une après-midi de promotion du sport féminin. Cet événement fut encadré par Mme Leplé ainsi que Mme Gaboury qui avaient pour objectif de promouvoir la pratique sportive. Une promotion nécessaire pour inciter plus de monde à s'inscrire à l'AS. Les élèves ont passé une belle après-midi à Saint-Aille. Elles ont découvert une diversité sportive dans un bel esprit de convivialité. Tous les élèves de 6e ont pu bénéficier d'une matinée 100% sportive le 18 octobre. Une matinée encadrée par les enseignants d'OPS, ils ont pu se défouler, se découvrir autour de la pratique sportive et apprendre à mieux se connaître. Merci pour ce compte rendu. Et n'oubliez pas qu'une pratique sportive régulière permet de développer ses capacités mentales et physiques, de se dépasser soi-même en plus de permettre de rester en bonne santé. La santé, un sujet au cœur du projet de Mme Bouk, professeure d'SVT. Et pour nous en parler, nous accueillons Ethan sur notre plateau. Bonjour Lila, bonjour Arna, bonjour à tous. Afin de sensibiliser les élèves sur l'importance du petit-déjeuner pour la santé, Mme Bouk, avec l'aide de madame Asensi, ont organisé et animé des matinées petit-déjeuner à l'attention des élèves de 6e. Un projet plus que nécessaire, une action qui a eu lieu sur plusieurs martinets et qui a permis aux élèves de se rendre compte de l'importance de s'alimenter le matin pour pouvoir aborder la journée avec plus d'énergie et avoir une meilleure habilité à se concentrer. Petit corps genou au réveil, et bien en fait, ça va passer dans l'osophage et dans l'estomac. Et là l'estomac, il envoie beaucoup d'informations au cerveau. Vous pouvez nous dire parmi ces élèves qui ne petit-déjeunent pas le matin, pour quelles raisons ? Un petit-déjeuner pas ? Les élèves ont d'abord pris un petit-déjeuner au réfectoire, effectué quelques activités publiques, puis se sont rendus à l'auditorium pour échanger avec Mme Bouk et Mme Asensi. Merci Ethan. Donnons maintenant la parole à nos correspondants qui ont de belles choses à nous présenter. Curtis, pouvez-vous nous dire où vous vous trouvez actuellement ? Oui, en effet, je me dis actuellement juste à côté d'une des nombreuses expositions que vous pouvez retrouver sur les murs de l'établissement. Mme Denoy, professeure de français et coordonnatrice des RGS, vous propose un calendrier non pas au chocolat, mais en langue des signes. A jour, vous pourrez apprendre des signes sur le thème de Noël et de l'hiver. Alors, pour l'erreur, vous les défiez. Toujours à l'initiative de Mme Denoy, vous pouvez voir derrière moi une exposition sur les dieux de l'Olympe, réalisée par les sixièmes B et les sixièmes D. Une occasion pour venir découvrir les dieux et les déesses de l'Olympe. Savez-vous de quoi Estia est la déesse ? Quel est mon roman d'Athéna et qu'un dieu possède entre dents ? Pour en savoir davantage, venez découvrir cette exposition. Venez également découvrir l'exposition des élèves ENA et des élèves de sixièmes. Avec Mme Keniba, prof d'art plastique, et Mme Denoy, ils devaient écrire une histoire sur le thème de la mer et les créatures aquatiques. Et bien sûr, ils devaient l'illustrer. Les élèves ENA ont se sublimer en travail débuté par les élèves de sixièmes. Merci à vous. Accueillons maintenant Lily qui vient nous parler de deux clubs. Bonjour Lila, bonjour Lorna. Alors oui, effectivement, je suis allée voir Camille qui a gentiment accepté de répondre à mes questions. Camille s'occupe du club pour apprendre la langue des signes. La création de ce club a pour objectif de partager deux langues différentes, celle des entendants et celle des malentendants. Le club se déroule le lundi sur le temps du midi, de midi 45 à 13h30, parfois 13h40. Les élèves apprennent des choses très intéressantes. Par exemple, à la première séance, ils ont appris à dire leur prénom et à une autre, ils ont fait des petits baccalauréats qui leur ont permis d'apprendre des mots. Le plus souvent, ils font des duos et ils s'arrangent pour faire des duos entendants et malentendants, ce qui permet à chacun de présenter leurs moyens de s'exprimer. Ce club a été lancé cette année, ce qui est parfait puisque ça permet à tous les membres de passer de bons moments. Je suis aussi allée voir Madame Candel qui est la professeure qui s'occupe du club de jeux de société. D'ailleurs, elle recherche des membres et si possible d'autres élèves que des troisièmes. Des sixièmes, cinquièmes seraient plutôt sympas. Je vous conseille vivement d'y aller. Si ce club vous intéresse, sachez qu'il a commencé le mardi 23 novembre 2021 et qu'il se déroule sur le temps du midi, de midi 45 à 13h45, le mardi au foyer. Ce club est tenu par Madame Candel, la plus grande fan de jeux de société. En effet, depuis toute petite, elle les collectionne, en particulier les escape games. Elle aime beaucoup Mysterium, Unlock et beaucoup d'autres. Elle m'a aussi dit que la création de ce club sert en grande partie à découvrir des jeux avec des règles bien plus complexes. Donc pas de Uno ou de Debel sur la liste. J'en conclue que si vous voulez rejoindre ce club, n'hésitez pas soit à aller voir directement Madame Candel ou alors à vous rendre à la vie collégienne et qu'il est totalement gratuit. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Merci d'avoir suivi ce journal. Nous vous souhaitons une bonne année 2022, nos meilleurs voeux. Au revoir et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501